Il est désormais possible de créer des applications .NET MAUI avec Visual Studio Code. Cela fait plusieurs mois que c'est possible grâce aux extensions C Sharp Dev Kit et à l'extension .NET MAUI qui sont disponibles sur le Marketplace de Visual Studio Code. Cela vous permet de créer directement vos projets dans VS Code, d'avoir un explorateur de solutions comme dans le Visual Studio 2022 et bien entendu de débugger vos applications avec par exemple l'utilisation du mode pas à pas au sein de vos émulateurs ou bien encore de Windows ou de l'iOS. Comme VS Code est disponible sur Windows, Mac et Linux, vous avez la possibilité de créer des applications .NET MAUI avec ces trois systèmes d'exploitation. Les limitations sont donc qu'avec Windows on peut uniquement développer l'application .NET MAUI sur du Windows et de l'Android. Avec Mac vous allez pouvoir développer sur la plateforme iOS mais aussi Android. Par contre avec Linux vous ne pourrez créer des applications que pour Android depuis ce système. Je vous propose donc d'installer ensemble les extensions de C Sharp pour Visual Studio Code. Pour commencer du coup on se rend sur le Marketplace. On va écrire C Sharp. Et donc C Sharp Dev Kit c'est ce qui va nous intéresser. On va pouvoir cliquer sur Install. Et ça va nous installer plusieurs choses. Notamment comme on voit ici Base Language Support for C Sharp qui est bien mandatoriaire, qui est obligatoire. On ne va pas pouvoir faire fonctionner sinon le langage au sein de Visual Studio. Donc ça a été installé. On a aussi IntelliCode for C Sharp Dev Kit qui a été installé. En fait C Sharp Dev Kit regroupe un ensemble d'extensions. Par contre il ne comprend pas l'extension .NET MAUI qu'il faut rechercher. On la voit juste ici. .NET MAUI. On va pouvoir cliquer sur Installer. Très bien. Donc là on devrait avoir, alors si vous regardez la liste des extensions, .NET MAUI, le Runtime Install Tool, C Sharp, C Sharp Dev Kit. Et IntelliCode for C Sharp Dev Kit. Donc c'est parfait. Maintenant pour commencer à créer une application .NET MAUI, vous allez pouvoir donc cliquer sur ici le symbole de recherche de VSCode. Alors si vous avez un concoursi, faites-le. Je vais faire du coup la petite flèche ici. Et vous allez avoir, alors si vous marquez .NET, .NET New Project. On va cliquer dessus, ça va faire quelques configurations. Une fois que tout ça est terminé, si vous n'avez pas d'erreur, vous devriez normalement avoir la liste des applications disponibles à la création, comme dans Visual Studio, mais sous une autre présentation. On a donc .NET MAUI App Mobile Desktop qui nous intéresse. Je vais pouvoir cliquer dessus. Je vais simplement nommer mon application MAUI App 1, ou bien Tutorial. Voilà, entrée. Default Directory, donc là, sera créé à cet endroit. Parfait. On crée donc le projet. Si jamais vous avez des problèmes du genre .NET Workload Missing, ou quelque chose comme ça, il faut de simplement lancer les commandes .NET Workload Install, suivi de Android. On a aussi MAUI. Alors normalement, le message d'erreur est assez explicite et vous dit quel workload il vous manque. Vous avez la possibilité de les lister avec .NET WorkToCloud List. C'est en fait les fichiers qui vont permettre de compiler pour les différents systèmes ciblés. Output. Alors, OK. On a donc le projet qui a été créé. Vous voyez, on a un fichier SLN qui est une solution. La solution. On a mon projet qui est juste ici. Parfait. Et vous remarquerez, juste ici en haut, on a le Solution Explorer qui est l'exploratoire de solutions comme on le voit dans Visual Studio. Donc, c'est vachement pratique. Voilà. MAUI Programme.cs qui est le point d'entrée de l'application. App.examl. Les fichiers CS qui sont juste derrière, qui sont repliés à la Visual Studio. Donc, ça, c'est pratique. Donc, si je veux lancer mon application, j'ai juste à cliquer sur Run, Start Debugging ou bien appuyer sur F5 comme dans tous les types de projets sur VS Code. Je lance du coup le débugage. Alors, ça devrait cibler automatiquement ici Windows. Donc, une sortie MAUI sur Windows. Voilà. C'est en train de compiler. Génération réussie. Le programme devrait du coup se lancer. Une fois les chargements DDLL effectués. OK. On a du coup le programme principal, donc de base qui s'est lancé. On a la petite fenêtre ici. Donc, c'est super cool. On a la possibilité, bien entendu, de faire du débugage. Donc, si je me rends sur le fichier ici, mainpage.examl.cs, je peux cliquer sur, eh bien, ici, donc, pour mettre un point d'arrêt sur le count++. Si je clique sur mon bouton, on arrive du coup sur, eh bien, le débugage. On voit qu'ici, mon count vaut 7. En fait, on a ici l'instance, du coup, de ma classe mainpage avec toutes ses propriétés. Et on a la possibilité, eh bien, d'effectuer du pas à pas. Voilà. On rentre dans le else, du coup. Et on affiche à l'utilisateur la nouvelle valeur. Si vous avez un émulateur de configuré sur votre PC, comme c'est le cas avec le mien, vous pouvez, du coup, le lancer. Et normalement, si on recherche ensuite sur la barre de recherche de VS Code, qu'on recherche Android, alors on a Pick Android Device ou Configure Android. Alors, on va cliquer sur Pick Android Device. On va, du coup, normalement, retrouver, eh bien, le device qui est actuellement allumé. On peut cliquer dessus. Ok. Il a dû être choisi. Android. Configure Android Device. Non, ok, ça l'air d'être bon. Donc là, si on lance un F5, Run and Debug. Debug. Si on recherche.net. Eh bien, oui. Pick Startup Device. Peut-être plutôt comme ça. Et qu'on choisit le Pixel 5. Ok. Le Run. Mince, je suis sûr quoi, là. Je ne suis pas sûr de la bonne chose, en fait, c'est normal. Pour l'end debug, il faut être placé sur un fichier, c'est cher. Donc, en ayant choisi le Startup Device, on devrait normalement builder autre part. Ça va mettre un peu plus de temps. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie. Voilà. Donc, on se trouve bien avec l'application lancée sur Android. Depuis VS Code. Et on a bien, par exemple, ici, le point d'arrêt qui est aussi exécuté correctement. Voilà. Donc, ça fonctionne super bien. On peut, du coup, annuler le débugage. Alors, on a l'Intellicense qui fonctionne sur Visual Studio. Donc, Visual Studio Code. Donc, si on écrit, voilà. On a l'autocomplétion qui s'affiche correctement. Les grosses limitations actuellement de .NET MAUI sur VS Code, ça va être le XAML. Malheureusement, le XAML, il n'y a pas d'autocomplétion. Donc, si vous ne connaissez pas la syntaxe par cœur, forcément, c'est compliqué. Donc, c'est la limitation principale. C'est en cours de développement. C'est du côté de Microsoft pour apporter des améliorations dans les mois à venir. En tout cas, c'est déjà une bonne chose d'avoir une extension MA8 disponible pour VS Code qui devient vraiment un éditeur de code à part entière avec la possibilité de vraiment tout faire. Donc, c'est cool parce que VS Code n'est beaucoup moins gourmand en ressources que VS 2022. Mais là, bon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt puisque ça, au niveau du XAML, on perd un temps fou du coup à rechercher la syntaxe correcte. J'ai oublié de préciser, mais du coup, à partir du Solution Explorer, vous avez tout à fait la possibilité de faire un clic droit sur votre projet, par exemple, et de cliquer sur Add New File et d'avoir à peu près la même chose que dans Visual Studio, c'est-à-dire de créer directement des fichiers C Sharp Content Page qui vont vous créer un template de page avec son fichier CSS associé correctement. Donc, ça, c'est aussi plutôt cool. Voilà, voilà. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker. Tu peux laisser un commentaire si tu as des questions ou quelque chose que tu n'as pas compris. J'essaierai de répondre le plus rapidement possible. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.